Générique 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 Bonjour tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News, et aujourd'hui je vais donc vous parler d'un véhicule tout terrain J'ai trouvé ça assez intéressant, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo, normalement c'est vrai que c'est plus sur la technologie et tout, et là aujourd'hui c'est un peu particulier parce que c'est un véhicule tout terrain qui s'appelle le Sharp ATV Le Sharp plutôt, ATV Je mettrai donc une vidéo introduction, en gros, où on va présenter ce véhicule là, la vidéo officielle qui a fait d'ailleurs plusieurs millions de vues, et c'est un véhicule qui, on va dire apparaît malheureusement que en Russie ça a été créé là-bas et c'est un véhicule très particulier, je vais vous montrer un tas d'images et tout c'est quand même quelque chose d'assez d'assez choquant, enfin voilà, tu regardes un véhicule comme ça, tu te dis, oulala, ils ont vraiment créé un véhicule comme ça, alors malheureusement enfin voilà, je vais vraiment vous donner toutes les caractéristiques de ce véhicule là, enfin pour l'instant tout ce qu'on sait sur ça, et que c'est vraiment un véhicule dont la clientèle ne sont pas, voilà, pour des gens qui vont rouler en ville et tout, ça c'est interdit c'est pour les chasseurs et les pêcheurs parce que bon, en Russie, il faut pas penser que ce soit voilà, c'est pas que urbain on va retrouver aussi des campagnes et tout enfin voilà, il y a des grands terrains vastes aussi là-bas et en plus de ça, c'est vrai qu'avec un temps météorologique qui n'est pas très très agréable, c'est à dire qu'il fait souvent froid, enfin voilà, aussi c'est une zone géographique où, voilà, le temps n'est pas forcément, enfin il fait pas très chaud en Russie, hein, voilà, il fait pas les 40-50 degrés en Russie mais c'est vrai qu'il fait relativement assez froid et quand on est par exemple pêcheur ou quand on est chasseur par exemple, bah c'est peut-être pas très confortable aussi, bah tout simplement de marcher et tout, et puis c'est assez galère parce qu'il y a beaucoup de terrain avec de la neige et voilà, marcher là-dedans et tout, t'en as pour des années et puis en plus de ça c'est fatigant et puis voilà, il y a des gens aussi qui meurent comme ça, juste avec le temps quelque chose de véridique et donc je vais vous présenter donc le Sherp, en fait, ATV qui peut rouler par temps de pluie sur la terre sur la poudreuse et même en fait sur les lacs gelés, ses pneus se gonflent seuls et il peut surmonter donc des obstacles de plus de 70 cm de haut ses 4 roues en fait motrices font 1,60 m de diamètre et lui permettent de flotter sur l'eau, voilà, ça c'est énorme, un véhicule tout terrain qui peut aussi flotter sur l'eau et il peut, enfin, ses 4 roues motrices font donc 1,60 m c'est énorme les gens, c'est limite bah il y en a qui font 1,60 m donc il y en a qui vont se mettre à côté enfin, c'est leur taille quoi donc ouais, c'est quand même quelque chose donc il fait par contre 1300 kg, donc 1 tonne 3 je crois qu'un véhicule tout simple c'est 1 tonne, non ? peut-être un peu moins de plus, donc il évacue immédiatement tout liquide qui s'infiltrerait et les vilosités en fait sur ses pneus agissent comme les pales d'une hélice pour le faire avancer donc en eau profonde si le Sharp ATV donc ne gagnera aucun prix puisque le prix ici enfin déjà avant il est capable d'effectuer des 360 degrés quasi sur place par contre il est enfin ce véhicule là coûte 65 000 US dollars donc c'est relativement on peut dire cher ou pas après voilà il faut avoir les moyens pour s'acheter ce genre de véhicule donc ça c'est vraiment toutes les caractéristiques que je vous donne et moi franchement franchement ça m'a étonné parce que dans cette vidéo là je vous conseille à regarder cette vidéo là tu vois le gros véhicule quoi c'est un tank c'est limite entre ouais c'est un tank quoi c'est entre une voiture et un tank c'est un truc mais le truc franchement tu regardes tu te dis waouh enfin moi perso tu marches tranquillement dans la rue tu vois ça je te dis t'as peur avec les roues et tout de 1m60 et puis ça peut monter donc des obstacles de 70 cm donc plutôt raisonnable parce qu'ils ont montré ils ont fait des tests sur des obstacles quand même assez grands je pense même plus que ça faisait plus un peu de 70 cm mais voilà tu peux vraiment faire pas mal de choses ça flotte sur l'eau le truc je pense que voilà c'est une très bonne idée et puis voilà franchement c'est vrai que moi quelque part parce que on n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre de choses et bien enfin nous c'est par exemple les tracteurs tu vois eux ça va être bientôt dans l'avenir ça va être le cherpété ATV voilà ça va être la grosse différence c'est vrai qu'en Russie ils sont après faut pas les prendre pour des fous parce qu'il y a beaucoup de vidéos en fait sur internet qui tournent en Russie où tu vois des tanks dans les rues tu vois plein de trucs dans les rues des trucs de fou des accidents incroyables bon je pense que aussi il faut faire attention et ne pas se dire que si tu vas en Russie tu vas voir que ça il y a des vidéos voilà c'est vraiment pour moi ils abusent un peu des vidéos abusives un peu là dedans mais c'est vrai que je trouve ça super intéressant ce véhicule là parce que je trouve que l'idée en elle même elle est pas mal et puis c'est vrai que ça donne un véhicule quand même assez bluffant enfin assez choquant même quelque part parce que quand tu as de ce véhicule là tu te dis putain mon gars eux ils ont tout compris moi jamais aller dans un véhicule comme ça et me dire allez je vais faire un petit tour le mec il fait des petits des petits 3-6 et tout il va partout il va sur l'eau il fait ce qu'il veut franchement c'est cool c'est sympa mais après bon il n'y a pas beaucoup de place dedans aussi comme on peut voir au niveau de l'ergonomie bon voilà mais que à la fois c'est vrai que pour se déplacer c'est vraiment ce véhicule là c'est pour se déplacer parce que j'ai pas vu de truc que tu accroches un peu comme en agriculture ce que tu fais donc bon voilà c'est vraiment pour se déplacer et je trouve l'idée assez surprenante et quelque chose quand même enfin voilà la compagnie a eu quand même du culot à faire ça et 65 000 US dollars c'est pas rien mais à mon avis il y a des gens qui risquent en Russie de se promener donc si vous allez en Russie dans des je sais pas moi dans des endroits pas forcément dans des grandes villes mais que vous allez à la campagne et tout et bien vous risquez d'en rencontrer peut-être un jour un Sherpa ATV vu que ça vient de sortir peut-être pas tout de suite mais dans le temps vous allez peut-être voir et bien petit à petit des véhicules de ce genre là intéressant donc dites moi si vous pensez à tout ça dans la barre des commentaires moi ça me ferait super plaisir franchement moi j'ai voilà ça m'a ému ça m'a voilà c'est un petit kiff je trouve je trouve c'est sympa comme véhicule moi j'aimerais bien faire un petit tour comme ça en ville t'imagines les gens ils aiment bien ramener leur Lamborghini et tout montrer voilà ils se la pètent un peu puis moi j'arrive avec mon Sherpa ATV mon gars alors là voilà là t'es tranquille tu passes au dessus des voitures si c'est rouge ou s'il y a des bouchons t'es tranquille mon gars tu peux faire tout ce que tu veux voilà moi je pense c'est une très bonne idée il manque plus qu'aller sous l'eau hein t'appuies sur un petit bouton tu vas sous l'eau aussi ça fait sous-marin en même temps mon gars là je crois qu'ils ont tout compris ils ont tout compris sous-marin ça flotte sur l'eau ça va sur n'importe quoi c'est un véhicule limite c'est un véhicule tout terrain comme on dit voilà merci pour tous les gens merci pour mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir je me suis sur ma page chez vous personnelle aussi puis je vous dis à la prochaine tcho tcho peace out